238 milliards de roupies d'investissement pour plus de 200 projets, des projets facilités par l'Economic Development Board malgré la conjoncture économique difficile. C'est ce que révèle son dernier bulletin d'information dans lequel également le ministre des Finances parle d'une reprise attendue de l'économie locale cette année-ci. La relance se fera d'une manière équilibrée selon Ranganaden Padayachi Abdelboulaki. Dans la newsletter de l'Economic Development Board qui vient de paraître, le ministre des Finances réitère son optimisme d'une reprise économique graduelle et positive pour Maurice en 2021. Ranganaden Padayachi soutient que déjà plusieurs secteurs marquent le pas, comme les TIC, la manufacture à haute valeur ajoutée, ou encore les services financiers. Le Grand Argentier nous dévoile son objectif. 2021, l'objectif c'est de ne pas annoncer une reprise économique, c'est qu'ils nous accompagnent. Nous donnons un premier mois de 2021, nous faisons un travail pour que ça reprise de plus en plus fort, mais aussi qu'il y ait une reprise équilibrée. Et le temps mondial, nous faisons pas guérir une croissance économique qui est déséquilibrée, qui crée injustice, inégalité, qui crée beaucoup d'inflation. Si on ne vous inquiète tout cela en même temps, et trouver l'équilibre dans nos reprises économiques, avec un taux de croissance qui vous permette le décollage du niveau de Maurice. Le bulletin d'information souligne aussi qu'en dépit de la conjoncture, l'IDB a facilité 201 projets en cours de réalisation dans le pays, avec des investissements totalisant 238 milliards de roupies. Il y a la création des smart cities, notamment à Moca, Richter, Beaupin, Cap Tamarin, parmi d'autres. Nous apprenons aussi la construction en perspective de quatre hôpitaux privés, à Montchoisie, Coromandel, Curpip et Rosebel. L'IDB nous affirme que le développement touche plusieurs secteurs d'activité. Ce qui est important pour nous, c'est que tous les projets qui sont dans le pipeline pour 2021, on est en train d'accélérer. C'est-à-dire que les opérateurs qui ont une confiance, qui sont déjà à Maurice, on est en train de leur dire, d'aller de l'avant avec leur projet. Et nous pensons que le outlook pour 2021, avec la situation en contexte difficile à l'international, on va essayer, tant bien que mal, d'accélérer la croissance dans les secteurs aujourd'hui qui ont une résilience, notamment dans les secteurs de technologie. Par exemple, le sécurité alimentaire, on a des sociétés formatoires qui sont intéressées à l'international, même au niveau des cements de city, les développements qui se font. Donc nous pensons sincèrement qu'on est dans la bonne voie. Les prévisions d'investissement pour cette année-ci se trouvent dans l'éditorial du président de l'IDB. Emrej Ramnial s'attend à des entrées d'investissements directs étrangers de 20 milliards de roupies et des investissements domestiques de 37 milliards de roupies en 2021. La campagne mondiale de vaccination suscite l'espoir d'un retour à la normale, dit-il. Merci d'avoir regardé cette vidéo !